15h30, vendredi. Du gaz lacrymogène a envahi la place Odin et le tunnel des facultés, lieu symbolique des contestations. Il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées. Taufik était témoin. Il a vu la situation basculer. Je me suis mis à filmer quand j'ai vu des gens tomber, quand je les ai vus pleurer à cause des lacrymos. Les autorités, le ministre de l'Intérieur et le commissaire voient la répression. Lila et son amie Linda étaient elles aussi place Odin vendredi. Elles ont fui dans ce café juste à côté pour se protéger du gaz. L'établissement va très vite être rempli. Il y avait un couple avec un bébé. La femme était dans un état choquée. Le petit ne comprenait rien. Il avait appel peut-être deux ans. C'était inédit. On n'avait jamais vu ça auparavant. Cette répression policière est pourtant loin de décourager ces manifestantes de la première heure. On n'a pas peur. On marchera jusqu'à ce que nos pieds soient ensanglantés. Qu'ils nous frappent, qu'ils nous gazent, qu'ils nous massacrent, qu'ils nous prennent en prison. Franchement là, on n'a plus rien à perdre. On le fait pour nos enfants. On veut un état de droit maintenant. Du côté de la police, on justifie cette répression et ces jets de gaz lacrymogènes place Odin et sous le tunnel des facultés. Par l'intrusion d'éléments infiltrés, les autorités auraient même démantelé un groupe qui projetait des attentats contre les manifestants. Merci. Merci.